Musique Coucou les fondages, j'espère que vous allez bien, je pense que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle doux, et c'est une doux livresque ! Et je vous parle d'une vie de Guy de Maupassant. C'est un livre qui est sorti en 1883, qui fait environ 300 pages, 300 pages, environ 300 pages. Maupassant c'est la crème de la crème, c'est un des meilleurs auteurs qu'on a fait lire à l'école. En fait j'ai lu Belle Amie au lycée, et je suis tombée amoureuse de Belle Amie. Genre j'étais fan de Belle Amie, comme jamais j'étais fan d'un roman qu'on m'a fait lire à l'époque. Et vraiment j'étais folle dingue de Belle Amie. J'ai relu Belle Amie il y a deux ans de ça, j'adore. J'adore toujours autant Belle Amie, j'adore toujours la progression de comment ça a été fait. Alors après en plus de ça c'est que je l'ai étudié, du coup je connais tous les détails de tout ce qu'on a pu étudier, c'était assez fou. Et du coup je me suis toujours dit, vas-y dès que j'ai un moment libre, je me lis une vie de Maupassant. Je vais vous donner mon avis après mon petit résumé. Une vie raconte l'histoire de Jeanne. Jeanne qui était une jeune fille de l'époque, qui vit chez ses parents, qui a toujours fait bien, qui a toujours fait bien, etc. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Et en fait, à partir du moment où je suis mariée, ça part en catastrophe. Sa vie devient misérable, ça devient une grosse loque. Mais c'est horrible, horrible. Et du coup, en fait, vient mon avis. Les premières pages m'ont enchantée. J'étais totalement folle d'une vie. En plus de ça, c'est que je me disais, putain c'est Maupassant donc je vais forcément aimer et tout. Et en fait, comment dire, j'ai vraiment adoré les premières pages. C'était un conte de fous. Elle vivait heureuse. Vraiment, c'était une histoire qui me plaisait énormément. Elle avait des parents, elle avait une vie extraordinaire. Elle était riche. Elle se faisait courtiser par un homme tout à fait respectable. Vraiment au top. Et en fait, la claque. A partir du moment où elle s'est mariée, c'était la ruine, le désespoir. Il y a eu des dettes. Elle a perdu sa maison de famille. Elle a perdu ses parents. Elle a perdu... Elle s'est faite tromper. Elle a... L'enfant, on ne sait pas si c'est de la servante, du machin. Enfin bref. Toute une horreur. Une horreur sur horreur sur horreur. C'était terrible comme histoire. Vraiment terrible. Et du coup, en fait, je me rappelle, j'ai lu la première partie du livre en deux jours. Et j'ai passé au moins quatre mois à finir le livre tellement je n'avais pas envie. C'était vraiment une catastrophe. En fait, j'ai été déçue de ce livre. J'avais mis beaucoup de dadeur. Je m'étais dit vraiment, ça va être trop cool. Et en fait, j'ai tellement déchanté que j'ai fait... Ah, c'est sympa comme histoire. Donc voilà. Alors, ça n'enlève en rien, la plus de mes mots passants qui restent toujours hyper bien. Que j'ai toujours beaucoup aimé. L'histoire d'une vie m'a un peu déçue. En fait, vraiment, je m'attendais à une histoire un peu... En fait, je ne m'attendais à rien. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je ne connaissais pas du tout les critiques qu'on avait pu en faire. Je n'avais pas du tout étudié une vie à l'école. Et je m'étais vraiment attendue. Ça va être comme Belle Amie. Ça va être ouf malade. Il va faire retournement en situation. Il va rester à ramonter en puissance et tout. Et en fait, elle avait déjà tout. En fait, c'est l'inverse de Belle Amie. C'est qu'elle a tout et tout lui revient dessus. Et c'est horrible. Horrible comme histoire. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai vraiment passé un temps fou à le lire. Parce que plus les pages avançaient et plus je ne comprends rien. Et en plus, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand tu ne comprends rien, tu reviens trois pages en avant. Et puis, tu arrêtes de lire. Et puis, tu reviens encore trois pages en avant. C'est presque si ta lecture recule plus qu'elle avance. Et à partir de là, c'est quand même assez complexe. Complexe à finir. Donc ouais, les 300 pages ont été rudes. En fait, je pense que les 50... Allez, les 80 premières pages ont été très faciles. En plus, je me rappelle que j'étais à la mer. Et on se mettait au soleil avec un pote. Et je lui lisais à voix haute l'histoire. Alors, je ne suis pas sûre que ça lui plaisait énormément. Mais il voyait que ça me faisait très plaisir que je puisse le lire. Donc, je me rappelle, je lui faisais la lecture au soleil. Bref, Mathis, si tu passes par là... C'est celui qui m'a offert les petites tchetsures. Là, les Pays-Bas. Voilà, Mathis, si tu passes par là, ne finis jamais ce livre. Parce que ce n'est pas rigolo du tout. Est-ce que je suis en train de parler à mes amis par caméra ? Alors que je lui parle toute la journée. Je suis morte. Alors, après, je pense que c'est un livre à lire pour sa culture générale, peut-être. Enfin, peut-être pas. Non. Je rebobine mes mots. Je pense que c'est un livre à lire si on t'oblige de lire à l'école. C'est vrai que le prof a plutôt intérêt à devenir Belle Amie, qui est beaucoup plus mieux. Voilà, Belle Amie. C'est mon petit chouchou de mes lectures lycées. Vraiment mon petit chouchou. J'ai vraiment adoré lire Belle Amie. Je pense que je vais le relire très régulièrement, au moins tous les 2-3 ans, je pense. Oui, j'adore relire des livres. Ça, je pense que vous ne le saviez pas. Je pense que c'est très peu commun à beaucoup de lecteurs. J'adore relire des livres. Du coup, je pense que Belle Amie, je vais le relire. Alors que ça, je pense que ça va retourner dans la bibliothèque familiale. Il n'est plus jamais rentré dans ma chambre. Oh, je parle si mal de ce livre. En vrai, j'ai quand même passé un bon moment au début. Sinon, c'était un peu fouilleux. Ça ne veut rien dire fouilleux. C'est un peu complexe entre nous, sur la fin. Là, ce qui m'intéresserait... Alors, je vais essayer de trouver ça sur Internet. Je suis un peu bizarre, mais j'aimerais bien voir un peu les commentaires français qu'on peut avoir sur Une Vie. Parce que je pense que, du coup, dans certains lycées, je pense que ça vous fait lire Une Vie plutôt que Belle Amie. Parce qu'en fait, Une Vie, c'est le premier livre de mon patient. Et je pense que ça joue beaucoup aussi. Parce que forcément, ton premier livre n'est pas forcément le meilleur. Tu comprends ton premier film. Si vous regardez ma première vidéo YouTube, je ne pense pas que ce soit de la même qualité que celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Même si on s'en rapproche un petit peu. Alors, je ne sais pas que j'ai honte de ma première vidéo YouTube. Mais elle n'exprime pas tout mon potentiel, quoi. Voilà, je pense qu'en fait, Une Vie n'exprime pas tout le potentiel de Guille Maupassant. Est-ce que je suis en train de me comparer à Guille Maupassant ? Guille Maupassant que tout le monde connaît et pantinette que 405 personnes connaissent ? Merci aux 405 personnes qui sont là, parce que je vous chéris au plus profond de mon cœur. J'ai trop envie maintenant de lire Boules de Suif pour me faire un avis de Est-ce que, peut-être Maupassant, il a juste réussi un bouquin, une numé en dessous-dessous, en mode Ok, Belle Amie, c'est trop bien, mais tout le reste de ce que j'ai écrit, c'est nul. Ou si, en fait, c'est juste une vie, c'était une erreur de jeunesse, et que Boules de Suif, c'est trop bien. Donc je vais m'empresser de lire Boules de Suif, enfin, m'empresser. Si vous voyez ma tonne de livres à lire, je pense que ça part dans un bon bout de temps. Mais un jour, peut-être, cette vidéo apparaîtra sur cette chaîne, et je vous ferai mon avis sur Boules de Suif. Mon avis sur Boules de Suif. Je suis d'abord que vous avez peut-être envie de lire ce livre, même si j'en doute, malheureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, c'est ma chaîne au cœur général pour vous abonner. Et surtout, bonne lecture, peut-être. Je vous en a. Bye bye ! Abonnez-vous de vous abonner. Si vous êtes abonné, vous pouvez vous abonner.